Salut, nouveau vlog ! Je sais, ça fait un moment, mais en même temps je vous avais prévenu qu'en ce moment j'allais me consacrer quasiment entièrement à mon projet et si je commence à faire un peu de ça, un peu... Ma maman ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Si je commence à m'éparpiller, les choses ne sont pas faites super bien, donc je préfère faire à fond ça Je suis désolée, je vous dis à ma maman, donc je descends Coucou ! Ah non ! C'est les poubelles ! Oui ! Il fait glacial ! Ça va ? Ça va, oui ! T'as mis tes chaussettes de Michael Jackson ? Je me suis mis du produit, il faut que je mette ça Oh, qu'est-ce que c'est que ces chaussettes, maman ? Non, mais attends... Non, mais... Pourquoi ? T'as mal au prix ? Ah oui, je vais m'allouer... Tu peux me faire un moonwalk, s'il te plaît ? Ambiance, ambiance ! Bah oui ! Sac poubelle, j'en ai plus et en fait elle m'a dit que... Je suis con, faut que j'aille à la mairie pour les... Ça c'est tout ce qui est plastique, donc elle me dépanne avec ça. Voilà, vous savez tout ! Il est... Je crois... Eric est en... Est en quoi ? Et bah il est parti au boulot, donc oui, il est en lycée, il est prof en lycée, mais il va quand même bosser en présentiel il fait des cours, mais à distance, vous voyez ? Donc ça c'est bien, et bah il sera en semaine... En semaine ! Il sera en vacances vraiment... Bah semaine prochaine pour deux semaines, et après la dernière semaine il revient... Enfin il revient, il n'y a pas d'élèves, mais présentiel. Voilà un petit peu l'idée. Et là à 11h, il est 10h55, j'ai un rendez-vous pour changer. Aujourd'hui mardi, c'est blindé. Et le truc qui est cool, enfin qui est cool, c'est que tout le week-end, j'attendais, j'attendais que ce soit mardi pour reprendre les coups de fil et tout. Je suis tellement à fond et c'est tellement cool comme projet. Je vous prends le lit de fait pour la pause de midi, donc là j'ai fini de manger. Déjà, pour vous dire que j'ai reçu le cinquième article qui va être dans la box de lancement. C'est super beau, donc c'est validé, ça c'est cool, je vais faire les photos cet après-midi, mais surtout, donc Eric est rentré manger, il n'a pas cours cet après-midi, et je ne sais pas si je vous avais dit, mais lui il aimerait changer toute la disposition du salon. Et notamment à cause de cette fille, je ne sais pas quoi, il va peut-être falloir passer des capes, ça me gonfle parce que j'ai un peu peur. Et là, pendant qu'on mangeait, il me dit, sinon je peux changer le salon quand ? Et je lui dis, écoute, fais-toi plaisir. Donc là, il a fermé la porte, il est en train de changer toute la disposition du salon. Sincèrement, j'ai peur, j'espère qu'il va me laisser mon petit coin que j'aime bien, avec ma lampe, mes petits bibelots. Donc voilà, vous aurez compris, de toute façon, je vais vous montrer, vous vous souvenez comment c'était avant. Mais pour l'heure 14h, j'ai un petit rendez-vous, et puis on se reprend après. Je n'ai pas pu m'empêcher, allez regarder. Ça ne me plaît pas du tout, pas du tout. Bon, je vois vraiment ce qu'il a voulu faire. C'est vrai que là-bas c'est vide, mais moi je comptais mettre un meuble, parce que regardez. Non, vous n'allez pas bien voir, il y avait le grand luminaire, qui en plus cachait ceci. Les gros trous, donc là, ça ne va pas. De mettre un meuble ici, je ne suis pas contre, au contraire, il faut élever, ça sera très beau. Mais pas celui-là. Ce qui est gêné, c'était que ce meuble, il était complètement décalé par rapport à la porte derrière. Donc ça, d'accord. Du coup, même idée, truc. Ça, pourquoi pas ? Mais ici, il n'y a plus, c'est vide, j'aime pas du tout. On voit les fils, alors que si je mettais le meuble comme ça, haut, un petit peu plus haut, le blanc. Et ici, il faut que je rajoute un meuble. Ah non, non, là, je trouve ça vide. Je trouve ça vide, ça ne va pas du tout. Je vais lui dire, il va pas être content. J'ai vu ce que tu as fait. Tu m'entends ? Oui. J'ai vu et il y a des choses, ça ne va pas. D'avoir le trou, là, comme ça, ça ne va pas du tout. Non, mais il faut reprendre des trous. Non, mais je n'aime pas comme ça. Mais c'est bien. Mais c'est moche. Oh, tu tenais tout de suite. Parce que ce n'est pas beau. Il faut l'admettre, tu n'as pas de goût en termes de déco. Non, mais lui, comme ça, avec les trucs apparents, ça ne rime à rien. Bref, j'y retourne. J'ai un autre appel. Je ne me sentais pas non plus à ce qui m'est fait un décor digne de halle décoration. Oh, la belle surprise. J'étais en train de faire toutes les photos. Il neige. Je crois qu'ils en avaient parlé. En même temps, il faisait moins quatre ce matin. Ça s'est radouci. Donc, voilà. C'est ici que je fais toutes les petites photos. Il est 19h10. J'ai envie de dire, heureusement, que je n'ai pas fait de visio aujourd'hui. J'ai mis un boom. Ça brille. Nous avons trouvé un compromis avec Eric. Bon, il s'est rendu compte de lui-même que le trou, là, ça n'allait pas avec les câbles. Et comme deux imbéciles, il me dit, viens, on va à Butte. Et moi, je lui dis, bah oui, allons à Butte. Mais non, en fait, tous les magasins sont fermés. En tout cas, ce type de magasin est terminé et fermé. Donc, ce n'est pas grave. Ce qui veut dire que, lui, il voulait vraiment un truc précis. J'ai dit, bah écoute, gardons-le. J'ai dit, mais à ce moment-là, on fait ça, ça, ça. Et voilà, en discutant calmement, comme des gens civilisés, eh bien, ça se passe correctement. Par contre, j'ai tout laissé en plan, la petite déco. Parce qu'il fallait que je bosse quand même. Donc, je vais descendre. Là, il me reste, il est 19h07. Mon dernier rendez-vous est à 19h30. Voilà, donc là, je vais descendre faire la petite déco, le rendez-vous. Et après, je me pose. Hop, c'est bon. Bon, par contre, le truc qui est cool, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il ait tout retourné. Quand il a dit que j'ai envie de changer la déco, je croyais qu'il allait changer le canapé, table basse, table et tout. Mais finalement, ça va. Voilà, nous avons des petites choses ici. Le meuble, en attendant, il va rester ici. Ça, c'est l'enceinte. Et en fait, en la mettant là, le son est vachement mieux. Parce qu'au début, il m'avait quand même mis cette lampe plus la deuxième. J'ai dit, on va pas mettre deux lampes, deux points de lumière, ça ne sert à rien. Ici, ce que je vais faire, on peut pas le faire aujourd'hui. Je vais mettre un joli, un joli cadre. En utilisant les fameux trucs auto, enfin adhésifs. Et en attendant, alors c'est tout bête, mais d'avoir mis quelque chose ici qui cache. Et là, je vais peut-être mettre, parce que moi, je voulais remettre ma lampe. Mais là, forcément, tu peux pas. Moi, il me gêne ce truc, me gêne. Je suppose qu'il fait trop grand. Mais je vais finaliser, je vais ranger tout. Bon, vous savez quoi ? J'ai mis ça comme ça, mais comme ça m'agace. En attendant, ce sera très bien. Je vais quand même rajouter, comme je vous disais ici, un petit truc. Ça, je l'aime tellement. Je sais pas où je vais la mettre. Mais j'ai pas envie de ne pas la mettre. Voilà. Il m'a perturbée, là. Et toi, je ne sais pas où te mettre, mon bonhomme. Si je mettais du sopalin. Bah voilà. Ça, c'est de la déco. Tiens, je vais lui laisser ça. Rendez-vous terminé. On va changer les idées, mon petit. Je vais. Le remplir. Je voulais vous montrer. C'était écrit de beauté. C'est Marie. Ça a l'air trop bon. Tarte fine, feuilletée, pure beurre, tomate, mozzarella, sauce pesto et crème. Ça a l'air trop bon. Avec un peu de... Avec un peu de salade. Ah, puis regardez, c'est D. C'est formidable. Donc, je ne sais pas si je veux faire ça ce soir. Ou des petites pizzas. Ça, c'est bon. Ça tourne. L'autre est rangé. Il n'y a plus qu'à allumer. Bon, on va se poser deux minutes. Oh là là, tu prends toute la place, mon Jackie. J'ai mis ma robe de chambre en même temps aujourd'hui, ça cahier, mais sévère. Alors là, là on est pas mal. Mais son lampadaire, il faut que je m'y fasse. Cette couleur jaune, cette lumière jaune, ça passe. Sans déconner, je suis à deux doigts de m'endormir. Faut pas s'arrêter. Non, faut pas s'arrêter. Est-ce que tu aimes la déco ? La déco de... Bah, la finalité ? Non, je ne peux pas faire des choses. Ah bah, tu m'étonnes. En attendant nos pizzas, regardez, c'est quand même mieux là. C'est plus harmonieux là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment il n'est pas passé ? Pourquoi il n'est pas passé ? Ouais, donc c'est vachement mieux comme ça. Et puis l'enceinte, c'est beaucoup plus cohérent, je trouve. Là, j'aime bien. Et en plus, c'est plus haut. Ça a marché ou pas, le putain ? C'est en cours. Encore ? D'accord. C'est un peu délicat. Tu as pris quoi ? Il a pris des surprises. C'est agréable d'avoir de la lumière au-dessus. Non, mais avoue la vérité. Oui, ça va, il fallait que je m'y fasse, mais quand même. Non, mais je te prends. Et regarde, quand tu es déjà ici, ça fait une petite ambiance cosy. Qui est très simple. Peut-être de la lumière jaune plutôt blanche. Oh, c'est joli, les petites fleurs arrière. Je ne sais pas. Ils demandent aux gens. Ils vont te le dire, film. Oh, c'est joli. Oui, c'est pas laid. C'est pas laid. Ce sont des petites fleurs. Oh, c'est joli. Lui, il va manger une pizza, donc il est content. C'est quelqu'un qui est passé. J'ai un indice et qui a bu du coca. Je ne sais pas qui c'est, cette personne. Mais certainement une personne qui... En tout cas, qui ne sait pas où est la poubelle, parce que la poubelle est environ à 3 mètres d'ici. Mais c'était un petit manque de glucose il y a 3 jours. Je l'avais laissé. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous maintenant ? Ça va bien. Non, mais il a fait péter les desserts. Deux pizzas, une au chocolat et une tarte à teint avec des pommes dedans. Bon, on va regarder la suite de Home Monde. Je suis en train de fermer les volets. Regardez-moi ça. Il se met à neiger de nouveau. C'est fou, quoi. Tu passes de l'été. Il faisait 27 degrés il y a quelques jours. Et là, ok. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes le lendemain. Il a dû neiger encore cette nuit à fond. Tous les toits sont blancs. Ça ne tient pas plus que ça. Mais tu as le ciel qui est bleu. Tu as du rayon de soleil. Journée d'aujourd'hui un peu similaire à... Il n'y avait plus de batterie. On était coupés. Je vous disais qu'aujourd'hui, ça risque d'être semblable à hier. En plus, se rajoute une formation à 15h. Ce qui veut dire que je n'aurai pas trop de temps pour vlogger. Ça ne va pas être intéressant. Donc, je pense que le mieux est de revenir en vlog quand j'aurai des choses à partager, à échanger, à vous montrer. Je vous fais un énorme bisou. Regardez-moi ce soleil qui arrive. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite. Bisous. Salut. Ciao.